... Eugène regarde la fille devant lui. Elle a les lèvres rouges vifs. Il ne sait pas comment interpréter cette bizarrerie. Les filles de cet âge, 11 ans, ne portent pas de rouge à lèvres. C'est un fait avéré. Le contraire prouve que quelque chose ne tourne pas rond. Le reste du visage de cette fille est blanc bleuté. Elle a la peau des enfants qui vivent cadenassés dans un placard ou qui détestent sortir de chez eux. Une peau transparente qui laisse percevoir le trajet de son sang dans ses veines. Le garçon est fasciné. Drapée dans son peignoir, elle chuchote. Il va falloir passer par plusieurs épreuves, cher mystère. me faire plus plaisir. Plusieurs délicates épreuves. « Je... je venais juste chercher une pompe à bicyclette », tente de bredouiller le garçon. Et là, elle remarque qu'il est lui aussi sujet à un maléfice. Parce qu'il ne prononce pas exactement « je venais juste chercher une pompe à bicyclette ». Et il bloque sur le reste du mot. Ça ne sort pas. Son béguément le reprend. C'est dû à tout ce tintouin et à cette drôle de fille. Il rougit, s'énerve, retente la chose, rebloque sur bi. Et plus ça bloque, plus il s'énerve et s'affole. Il entend la voix de sa mère lui dire « garde ton calme, mon Eugène ». Il pense à la voix de sa mère et puis à celle de l'orthophoniste. Il les a bien dans l'oreille, ces deux voix qui lui disent « tu as le droit de ne pas réussir à dire le mot ». Alors, il abandonne et sort un vélo tout penon. Nathalie est éblouie. « Quel maléfice intéressant ! » « Venez, » dit-elle. « Venez, » dit-elle.